Les écoles plurielles sont deux écoles situées dans les quartiers maritimes et caravaldes. Ce sont des écoles à pédagogie active. L'objectif c'est de répondre à une pénurie de places qui est très présente, notamment sur le territoire de Molenbeek. Et avec l'initiative, on a voulu répondre à cette pénurie avec un projet qui souhaite combiner l'objectif d'excellence, d'enseignement de qualité et égalité de chance. La pédagogie active, c'est rendre l'élève acteur de ses apprentissages. Ça veut dire que les enfants sont dans la co-construction de leurs apprentissages, contrairement à un enseignement peut-être plus ex cathédra, où ils ne feraient que recevoir de manière passive les savoirs. Ça veut dire que non seulement, d'après nous, ils sont plus épanouis, mais qu'en plus, ils retiennent mieux et de manière plus durable, parce qu'ils donnent justement du sens. Dans les écoles plurielles, on se base à la fois sur les pédagogies freinées et les pédagogies de Crolly. Ça veut dire que, par exemple, on travaille autour des centres d'intérêt, nos élèves travaillent autour d'un thème de l'année. On insiste beaucoup sur les sorties scolaires, les extramuroses, ou sur les voyages scolaires, qui sont des moments pendant lesquels les élèves travaillent, qui sont soit des points de départ, soit des points d'aboutissement des apprentissages. Nous avions envie, avec ce projet, de montrer que les pédagogies actives ne sont pas réservées à une élite sociale ou intellectuelle. Ce qui nous intéressait vraiment, c'était d'amener ce type de pédagogie dans l'enseignement gratuit et officiel, et dans des quartiers avec une population socialement mixte. Les retombées, elles sont de deux ordres. Il y a des retombées collectives et des retombées plus personnelles. Au niveau du collectif, c'est toujours intéressant pour les élèves de partir de leur centre d'intérêt pour préparer des cours. Les cours vont être beaucoup plus stimulants et beaucoup plus motivants. Il y a une autre particularité, c'est qu'on privilégie la recherche en groupe, qui va permettre aux élèves d'acquérir une série d'autres aptitudes, apprendre à collaborer, se répartir les tâches, décider ensemble, écouter l'autre. Au niveau individuel, ce qui est important, c'est les évaluations qui sont basées sur des appréciations et sur des commentaires. On respecte vraiment le rythme de chaque élève. Il a une aide éventuelle de la logopède et la possibilité de travailler à son rythme durant les après-midi de différenciation. Je pense que nos élèves sont heureux dans l'école. En tout cas, ils sont contents d'y venir. Il y a très peu d'absentéisme. Ils sont en confiance avec les adultes. Ils sont fiers de montrer leur création. Ils en parlent merveilleusement bien. Ils sont assez impressionnants à ce niveau-là.